La danse, c'est quelque chose de fantastique, universel, qui tout simplement parle à tout le monde. C'est pas juste un métier, c'est une vie. Tout de suite, grand public, grand format. Classique ou contemporain, Aïda Tuiri vous fait découvrir les danseurs de ballet français. La 3e édition de Qui sera le prochain grand pâtissier revient très prochainement sur France 2 avec... 3 fois plus de créativité. 3 fois plus de plaisir. 3 fois plus de gourmandise. 3 fois plus d'émotion. Croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On vous l'attendra. Qui sera le prochain grand pâtissier ? Une saison 3 triplement savoureuse. A déguster sans modération, mardi 30 juin à 20h55 sur France 2. Le bœuf, le goût d'être ensemble. 6 mois de retard. 6 mois de retard. Vous vous foutez moi ou quoi ? Vous allez me payer quand ? Avec la procédure participative, il n'y a plus civilisé pour résoudre un litige professionnel, sans avoir besoin d'engager un procès. Vous, vos droits, votre avocat. Elle s'appelle Michèle et tout en elle chante la Provence. Dimanche à 14h15, Michèle Thor est dans Vivement Dimanche. Je ne me suis jamais demandé si j'étais à la mode parce que je crois vraiment que je n'ai jamais été à la mode. C'est tous les courants. C'est quelqu'un qui touche par ses interprétations. Puis, retrouvez la chanteuse à 18h45 dans Vivement Dimanche prochain. Dans la famille Thor, on aimait chanter. Je crois que c'était quand même ce qui me convenait. Michel Thor, pour la première fois dans le canapé rouge de Michel Drucker. Dimanche, dès 14h15 sur France 2. Retrouvez les invités de Vivement Dimanche avec les magasins JTM, électroménagers et multimédia. Demain soir, France 2 fête la musique avec du soleil et des tubes. Envoyez la musique ! En direct de la promenade des Anglais à Nice, Virginie Guillaume et Patrick Sébastien prennent les commandes du premier show de l'été. Trois troupes de danseurs, 15 musiciens et une trentaine d'artistes au service des plus grands succès d'hier et d'aujourd'hui. Ils sont tous là, prêts à vous offrir le meilleur concert de l'année. C'est la fête ! La plus grande boîte de nuit en plein air de France n'attend plus que vous. Je veux la folie ce soir ! La fête de la musique. Demain soir à 20h55, tous en piste sur France 2. France 2, avec le Crédit Mutuel, donne-le là à la fête de la musique. Vendredi prochain, grand public, grand format, présenté par Haïda Twiry. De toutes les formes d'art, la littérature est peut-être celle qui a le plus contribué au rayonnement de la France dans le monde. Au fond, l'Académie française détestait le roman. Elle adorait la poésie, le théâtre, mais le roman, pour elle, n'était pas un genre tout à fait digne à l'époque, bien entendu. Hugo sait tous les genres à la fois, la poésie, le roman, le théâtre, et il n'y a que lui qui a réussi à dominer ainsi tous les genres. Ce que je pense avoir été le premier à faire dans cette génération, c'est d'avoir eu l'idée de mettre des personnages ordinaires en situation extraordinaire. Grand public, grand format, littérature, la plume française. Vendredi prochain, après le plus grand cabaret du monde, sur France 2. Bientôt à l'affiche, en tournée en France et à Paris, sur la scène du Palais des Congrès. La légende du roi Arthur promet d'être un des événements majeurs de la rentrée. Une cinquantaine d'artistes sur scène, près de 25 décors, 200 coiffures et 400 costumes donneront vie à ce spectacle de 2h30, produit par Dovatiya et mis en scène par Giuliano Pepparini, l'emblématique chorégraphe du Cirque du Soleil. De Merlin en chanteur à la quête du Graal, le spectacle musical raconte une des plus belles histoires d'amour portées par des chansons oscillant entre balade et pop celtique. L'abeille est perçue comme une sorte de miroir de l'humanité et le baromètre de son destin. Un miroir magique, en quelque sorte, qui détiendrait la triple faculté de refléter, de modifier et de prédire la vie des hommes. On peut dire que d'une certaine façon, l'abeille est pour nous un miroir. Un certain nombre d'époques, elle a même été un modèle, parfois un contre-modèle, mais que toujours, elle a été une référence. Et que déjà, dans l'Antiquité, si on se réfère à quelqu'un comme Aristote, c'est l'espèce animale qui décrit le plus. Il parle de l'homme, mais l'animal qui va être le plus décrit, c'est l'abeille. – Effectivement, dans le domaine politique, le modèle de la ruche semble avoir servi à expliquer tous les systèmes politiques, finalement. – Il y a une caractéristique de la ruche, c'est que c'est une unité et une diversité. Donc c'est une organisation. Et très vite, il y a une métaphore qui s'impose, c'est la métaphore politique. Et en fait, tous les systèmes politiques ont pu être utilisés, ont pu être décrits à partir de cette métaphore. La monarchie, parce qu'apparemment, il y a un chef dans la ruche. Mais une monarchie qui est un petit peu tempérée par une oligarchie, avec les ouvrières qui représentent une espèce de caste. Et en même temps aussi, une forme de démocratie, parce que si le roi, la reine, on voit chez certains auteurs, n'est pas bon, il peut être renversé. – L'abeille, elle est à la fois fragile, menacée, elle devient effectivement, comme vous le dites, une sorte de baromètre, mais de ce que va devenir notre humanité. – La crainte de la disparition de l'abeille nous fait apparaître comme une sorte de présage qui anticiperait la nôtre. – L'abeille et le philosophe, un livre passionnant de François et Pierre-Henri Tavoyeux. – Dimanche soir, tout pour plaire. – Et vous les filles, quoi de neuf ? – Super, c'est pas bien. – Trois femmes. – Vous êtes dans un étage ? Je ne sais pas depuis combien de temps vous n'ayez pas. – Baiser ? – Trois caractères. – Laisse-toi aller, lâche-toi un peu. – Une amitié sans faille. – Ce type est un naze, un poin c'est tout. – Mais si, je t'aime, justement, c'est pour ça que je te quitte. – Mathilde Seigné, Judith Godrech et Anne Parillot. – Qu'est-ce que je vais faire à manger ? – Se posent de grandes questions et tentent de trouver les réponses. – Moi, je n'aime pas les huîtres, elles me font trop penser aux hommes. Une grosse coquille à l'extérieur, tout le monde à l'intérieur. Et les rares fois où j'arrive à en ouvrir, je ne trouve jamais la perle. – Tout pour plaire, un constat sans tabou sur l'amour, dimanche soir sur France 2. Ce film est disponible en audio description. Enchanté votre soirée en suivant votre film avec Marc Avenue, centre et village de Marc. – Devinez qui vous présente le film ? C'est France 2 avec les cuisines La Père. – La Père, il n'y en a pas deux. – Et là, bam, coup de tonnerre, mais finalement c'est bleu. – Tu ne vas pas me spoiler la météo. – Par tous les temps, la météo sur France 2 avec les illicots. – Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour votre météo outre-mer. Je vous propose de commencer avec l'océan Pacifique. En direction de la Nouvelle-Calédonie, vous allez retrouver de très bonnes conditions en météo. 17 degrés le matin, 28 pour l'après-midi. Vers Wallis et Futuna, par contre, le ciel restera couvert avec quelques pluies faibles. Même chose vers la Polynésie avec en plus des éclairs. On attend jusqu'à 29 degrés au cours de la journée. On continue avec l'océan Indien et toujours un temps très instable vers la Réunion. Avec pas mal d'averses, pas d'orages. Cette fois-ci, 20 degrés le matin, 27 pour la journée. Et vers Mayotte, par contre, c'est une très belle journée ensoleillée qui vous attend avec jusqu'à 30 degrés. Et on termine notre beau voyage avec l'océan Atlantique. Vers la Guadeloupe, on aura de très belles éclaircies. 24 degrés en matinée, 31 degrés l'après-midi. Un peu plus de nuages vers la Martinique, mais on atteindra tout de même les 30 degrés. Vers la Guyane, beaucoup d'instabilité, encore une fois, avec des averses localement orageuses. Et à Saint-Pierre-et-Miquelon, retour du soleil avec jusqu'à 14 degrés au cours de la journée. Je vous souhaite à tous une excellente journée sur France 2. Ah, j'ai reçu une goutte ! Oh non, je vais être toute gondolée ! C'était la météo sur France 2 avec les Illico.